Et coucou tout le monde, le premier de 2024, mes meilleurs voeux à tout le monde, très chers gentlemen et gentlewoman. Hein, c'est pas toi le sujet de la vidéo, mais c'est bon de savoir. En premier temps, mes meilleurs voeux à chaque membre de l'Alliance, meilleurs voeux à Flaron, qui est souvent le top 1 de l'Alliance, toujours un bon scan raid, meilleurs voeux au Clasher, meilleurs voeux à Chatounet, meilleurs voeux à Geo, Geo trouve tout, meilleurs voeux à Jab, à GhostNave, notre cher chef depuis bientôt 3 ans, mine de rien cette année. Donc franchement, il mène bien l'Alliance, il est super sympa, franchement meilleurs voeux à toi et à ton épouse qui est sur le jeu, que je dis pas par respect, par confinialité, mais en tout cas meilleurs meilleurs voeux à tous les deux. Meilleurs voeux à Coronet aussi, qui avec sa maladie dévastou son passage, qui a eu Obakam Cartoun d'ailleurs, petit chanceux, donc franchement, content pour toi. Meilleurs voeux à O Eterno de Brasil. Meilleurs voeux, félicitations de nouveau, amigo. Bon, ça non est portugais, j'ai parlé un peu en espagnol, donc j'espère que je te servis un peu. Meilleurs voeux à Athéna et à tous les chevaliers du Zodiac qui le suivent, à Tijer, à Oli64, à Ikio, moi j'ai pas me le souhaité en moi-même. Meilleurs voeux à Paco, Malotru, à Yvonne, le chevalier d'Athéna justement, qui je crois à la rêve du jeu du Zodiac, du coup c'est assez sympa de perdre avec lui. Meilleurs voeux à Elios, meilleurs voeux à Boromir, protège bien le Gondor pour nous. Meilleurs voeux à Blufenek, qui commence à avoir un petit temps à l'Alliance, mais il n'y a rien, il commence à être bien installé. Meilleurs voeux à Gendar, Katzmund, à Cheonsa, à Yuyu et Nanfer, les vétérans de l'Alliance, et à Jack Minou. Meilleurs voeux à tous, j'espère vraiment que vous allez avoir de bons héros, qu'on aura de la chance, je dirais, un peu plus que l'année dernière, et quoi qu'il en soit, bonne chance à vous. Et, on va jeter un petit conneuil au bonus de exactement ce que j'allais voir. J'ai du coup deux héros du mois, celui de janvier et celui de novembre. On va les regarder, et on va voir qu'est-ce que c'est. Nous avons du coup plus de défense. Bété, les héros deviennent plus forts parce qu'ils sont en équipe avec les méros du mois. Ok, du coup ils ont plus de défense. Ok, sympa. C'est bon à prendre, plus de défense. C'était quelle famille ? Je crois que c'est 2019 qui font ça, je ne suis pas sûr. Non, eux c'est plus d'attaques, 2019. 2020 c'est plus de soins, peut-être que c'est 2018. Ouais, comme 2018. Ok, plus de défense. Je crois que 2022, eux, ils avaient déjà plus d'attaques, plus de défense. Du coup, l'année prochaine, ils vont soit recommencer, enfin pour cette année du coup, on est début 24. Ils vont recommencer avec le boost de soins, ou alors plus de critiques, ça fait un petit moment aussi. Et ouais, potentiellement ça. A voir, à voir. Bah c'est tout, petite vidéo assez relax, juste pour présenter mes rêves à chaque moment de mon alliance. Et bien sûr, pour finir, maintenant, à chaque personne qui regarde cette vidéo, qu'il soit abonné ou pas abonné. Merci en tout cas pour ton soutien, qui que tu sois. Je vous souhaite le meilleur dans ce jeu. Et si tu joues pas et que tu trouves cette vidéo par pure coïncidence, et bien, meilleur de quand même. Qui sait de quoi le monde est fait. Et surtout, je vous dis à très vite. Pas mal de vidéos pour aujourd'hui. Notamment le H&M de 2024 et le nouveau héros qui vient de sortir. Vu que c'est le 1er janvier, je suis en mode relax. C'est-à-dire qu'on a juste une présentation de héros. Tout ce qui est tournois raid, on va commencer demain. A très vite. Et ciao, ciao !